Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux venir t'installer au Japon et très concrètement quels sont les 5 visas qui vont te permettre de vivre au Japon. Ça fait maintenant 11 ans que je vis au Japon et j'ai moi-même utilisé 3 de ces visas dont je vais te parler aujourd'hui. Si jamais mon parcours t'intéresse, j'en parlerai à la fin de la vidéo. D'ailleurs, si tu sais déjà le visa qui t'intéresse, la vidéo est chapitrée donc n'hésite pas à regarder directement la partie sur le visa en question. Visa numéro 1, le visa PVT. PVT pour Programme Vacances Travail qu'on appelle aussi Working Holiday. C'est le visa que j'ai utilisé pour venir m'installer au Japon en 2012. C'est un visa qui te permet de vivre un an au Japon et de pouvoir travailler sans restriction de temps, ce qui n'est pas le cas par exemple du visa étudiant. Il y a quand même 6 conditions à respecter. D'abord, il faut avoir entre 18 et 30 ans au moment de la demande. Et je précise bien au moment de la demande car une fois que le visa est approuvé, tu as un an pour l'utiliser donc tu peux faire la demande à 30 ans et partir au Japon à 31 ans. Si tu as déjà plus de 30 ans, ne t'inquiète pas, il y a d'autres solutions pour toi, je vais en parler juste après. La deuxième condition, c'est d'avoir un passeport français ou canadien. Malheureusement pour les Belges, il n'y a pas encore d'accord PVT entre le Japon et la Belgique. Troisième condition, les économies. Et là, il y a deux possibilités. La première, c'est d'avoir 3100 euros d'économie sur ton compte en banque, plus avoir déjà acheté un billet d'avion aller-retour d'une durée de 6 mois minimum et dont la date de retour est modifiable. Ou alors, la deuxième possibilité, et c'est celle que l'ambassade du Japon et que moi aussi je te conseille, c'est tout simplement d'avoir 4500 euros d'économie au lieu des 3100 euros minimum. Dans ce cas-là, on ne te demandera pas d'acheter un billet d'avion. Alors 4500 euros, je sais que c'est beaucoup, et ce que tu peux faire si jamais tes limites, c'est de demander à tes parents par exemple de te prêter un peu d'argent, que tu vas virer sur ton compte le temps de faire ta demande de visa. Ils te demanderont de fournir un relevé bancaire comme preuve à ton dossier de demande de visa, et ça doit dater de moins d'un mois. La quatrième condition, c'est que le visa PVT est un visa qui ne peut être utilisé qu'une seule fois pour le même pays. Si jamais tu as déjà utilisé le visa PVT pour venir au Japon, tu ne pourras pas le demander une deuxième fois. La cinquième condition, c'est l'assurance. Alors, l'assurance voyage n'est pas obligatoire, mais elle est quand même très recommandée pour une simple raison, le rapatriement. Quand tu arrives au Japon, tu vas devoir souscrire à la sécurité sociale japonaise. Et là encore, comme souvent au Japon, il y a une espèce de zone grise, c'est obligatoire, mais si tu ne le fais pas, il n'y aura pas de sanctions. Néanmoins, pour avoir fait moi-même l'erreur lors de mon séjour PVT de ne pas avoir souscrit à la sécu japonaise, je ne peux te dire qu'une chose, fais-le. Après avoir eu un petit problème de santé, quand je suis sorti de la clinique et que j'ai vu la facture, je peux te dire que je n'étais pas prêt. Avec la sécu japonaise, si jamais il t'arrive quoi que ce soit, tu ne paieras que 30% du montant qu'on te demande. Mais elle ne couvre ni le rapatriement, ni la responsabilité civile. Donc c'est pour ça, prends l'assurance voyage, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et enfin, la sixième et dernière condition, c'est la plus simple, c'est de décrocher une place. Jusqu'en 2019, pour les Français, il y avait un quota de 1500 places par an et en 2020, c'est passé à 1800 places. Donc contrairement à des pays où les visas PVT sont très demandés avec un système de tirage au sort, pour le Japon, le visa est accordé à tous ceux qui font la demande si le dossier est valable et les conditions sont respectées. La demande de visa PVT est plutôt facile à réaliser, je te mets le lien vers le site de l'ambassade où tout est expliqué dans la description. Visa numéro 2, le visa étudiant. Le visa étudiant, il peut être intéressant pour deux choses. La première, c'est si tu as plus de 30 ans et que tu ne peux pas demander un visa PVT. Le visa étudiant, lui, n'a pas de limite d'âge. Et la deuxième, c'est si tu as un projet de rester au Japon sur le moyen ou le long terme, il te permettra d'apprendre le japonais, ce qui est essentiel si tu veux vivre au Japon. Alors, le visa étudiant dont je vais te parler, ce n'est pas celui qui te permet d'étudier dans une université, mais celui qui te permet d'étudier dans une école de langue. De base, lors d'une première demande, la durée du visa est de un an et trois mois et elle peut être éventuellement prolongée de neuf mois supplémentaires pour atteindre deux ans au maximum. Contrairement au visa PVT qui offre une liberté totale de faire ce qu'on veut, le visa étudiant est assez strict et il y a deux choses importantes à respecter. La première, il faut que tu aies un taux de présence à l'école de langue de plus de 80%. Si jamais tu tombes en dessous des 80% de présence, non seulement l'immigration peut annuler ton visa, mais en plus, si tu veux switcher sur un visa de travail à la fin de ton visa étudiant, ça peut être un motif de refus pour ta demande. Et la deuxième chose, c'est que tu es limité dans ton temps de travail. Tu ne peux pas travailler plus de 28 heures par semaine. Alors, 28 heures, c'est pas beaucoup, mais il faut garder en tête que tu as quand même 4 heures de cours par jour, ce qui fait 20 heures de cours par semaine. En ce qui concerne la demande, c'est un peu plus simple que le visa PVT et que ce soit la demande de visa ou les demandes d'extension, c'est géré directement par les écoles de langue. Donc la première chose à faire, c'est de choisir une école. Et c'est l'école qui te demandera tous les documents nécessaires et qui t'assistera dans ta demande de visa. Le choix de l'école est doublement important parce que, d'une part, c'est eux qui prendront la responsabilité de sponsoriser ton visa étudiant. Et en plus, il faut savoir que tu ne peux pas multiplier les demandes. Ça veut dire que tu ne peux faire qu'une seule demande à la fois. Et donc, tu ne peux choisir qu'une seule école. Et là, j'arrive au point un peu délicat de la demande, c'est la garantie financière. Si tu trouves que les 4 500 euros requis pour le PVT, c'était énorme, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Pour le visa étudiant, c'est un chiffre qui varie parce que suivant les écoles et où elles se trouvent, elles n'ont pas le même prix. Mais en général, on te demande un relevé de compte bancaire qui justifie au moins l'équivalent d'un million d'yennes, ce qui fait à peu près aujourd'hui 7 000 euros. C'est tout simplement pour être sûr que tu seras capable de payer l'école parce qu'il faut compter entre 400 000 et 500 000 yennes pour 6 mois de cours, ce qui fait environ 3 500 euros. Et donc forcément, 6 mois plus 6 mois, ça fait 7 000 euros pour une année d'études. Et la dernière chose importante à savoir sur le visa étudiant, c'est qu'il existe des sessions d'entrée. Il y a 4 sessions d'entrée, une par trimestre. Janvier, avril, juillet et octobre. Mais certaines écoles n'en proposent que 2 en avril et en octobre. Donc, une fois que tu as choisi d'en école, en général, on te demandera de prévoir entre 4 et 6 mois à l'avance, non seulement parce que les places sont limitées, mais aussi parce que l'immigration fixe une date de dépôt de dossier. Visa numéro 3, le visa de travail. Pour avoir un visa de travail au Japon, il faut avoir un contrat de travail avec une entreprise qui va sponsoriser ton visa. Les domaines sont multiples. Tu peux travailler dans la restauration, enseigner le français, tu peux être chercheur, journaliste, etc. Au niveau de la durée du visa, ça varie de 3 mois pour les visas les plus courts jusqu'à 5 ans pour les visas les plus longs. Mais en général, pour une personne qui arrive au Japon dans le cadre d'un visa de travail, il aura un an de visa et c'est seulement au bout de X années de résidence au Japon consécutive que le visa pourra être éventuellement passé à 3 ans puis 5 ans. À moins d'être hautement qualifié et là, il y a moyen d'avoir directement un visa de 5 ans et même la possibilité d'obtenir un visa pour son conjoint et ses enfants. Ce visa de travail hautement qualifié ça fonctionne avec un système de points et pour être éligible, il faut 70 points dans la catégorie de visa correspondante. Pour le visa de travail, c'est un peu comme pour le visa étudiant où l'école va faire les démarches administratives. Ici, c'est l'entreprise qui s'occupe de tout. Alors par contre, un petit détail qui a son importance, quand on te délivre un visa de travail dans un domaine, tu ne peux pas travailler dans un autre domaine. Si tu as un visa de travail d'enseignant, tu ne pourras pas travailler dans la restauration et inversement. Le visa de travail, ça peut être une bonne solution si tu es sur le point de finir ton visa étudiant et que tu souhaites rester au Japon. Parce que dans les faits, il y a beaucoup d'entreprises qui sont prêts à sponsoriser des gens, mais souvent, ils demandent à ce que la personne soit déjà au Japon. Pour finir sur le visa de travail, il y a un nouveau visa de travail qui a fait son apparition il y a peu qui s'appelle le Specified Skilled. Le gouvernement japonais a créé ce visa car avec le vieillissement de la population, il y a beaucoup de secteurs où il y a une pénurie de main d'oeuvre et particulièrement dans l'agriculture, le bâtiment, la construction ou encore le personnel de santé. Ce sont des métiers difficiles, pas très bien payés, le droit du travail n'est pas toujours respecté et en plus, c'est souvent isolé à la campagne. La plupart de ces emplois sont occupés par des Vietnamiens ou des Népalais et ce n'est pas un visa que je te recommande forcément. Si tu veux quand même tenter ta chance pour ce visa, les prérequis, c'est d'avoir un niveau de japonais équivalent au JLPT4 et de réussir un test d'aptitude propre à l'activité de l'industrie. Avant d'aborder le quatrième visa, j'en profite si jamais cette vidéo t'a aidé et que tu apprécies mon contenu. N'hésite pas à t'abonner, ça m'encouragera et m'aidera énormément. Visa numéro 4, le visa de mariage. Le visa de mariage, tout est dans le nom, c'est un visa que tu obtiens en te mariant avec un ou une japonaise. Alors ça peut paraître évident, mais je vais quand même le dire, ne te marie pas pour le visa. Avant de te marier avec un ou une japonaise, vis avec la personne pendant six mois, un an, apprends à la connaître et seulement si tout se passe bien, marie-toi avec elle. Et donc, si tu es dans cette situation, d'abord félicitations et avec le visa de mariage, tu peux travailler sans restriction et c'est un visa qui te propose trois durées. Un an, trois ans, cinq ans. En général, plus longtemps tu vis au Japon, plus la durée du visa va augmenter. Et au bout d'un moment, tu pourras même demander le visa permanent qui te permet, contrairement au visa de mariage, de faire par exemple des prêts à la banque. Si jamais tu regardes cette vidéo pour le visa de mariage spécifiquement, je te mets deux liens dans la description où il y a tout ce qu'il faut savoir et les documents nécessaires pour l'obtenir. Et le dernier visa, le visa numéro cinq, c'est le visa investisseur. Alors, c'est un visa qui n'est pas forcément très connu dans le cas où tu pars au Japon dans le but de créer ou transférer ton entreprise au Japon. C'est pas un visa forcément très difficile à obtenir, mais par contre, c'est un visa qui va demander beaucoup d'argent parce qu'il faut engager au moins un comptable et un avocat pour faire les démarches. Les deux conditions principales qu'il faut retenir, c'est justifier une adresse professionnelle physique, c'est-à-dire un bureau, un local ou un entrepôt situé au Japon. Et la deuxième chose, c'est de prévoir un investissement minimal de 5 millions d'yen soit environ 38 000 euros ou alors d'avoir la capacité d'embaucher deux salariés japonais ou résidents permanents au Japon. Et après, évidemment, il faudra aussi présenter un business plan solide pour prouver la fiabilité du projet de ton entreprise. Je vais m'arrêter là pour les explications parce que, de toute façon, si tu décides d'opter pour ce visa, tu devras passer par un avocat qui pourra te renseigner beaucoup plus que moi sur ce visa. Voilà pour les 5 visas qui peuvent te permettre de venir vivre au Japon. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent m'écrire en message privé sur Twitter pour me dire qu'ils adorent le Japon et qu'ils veulent à tout prix y vivre. Certaines personnes ne se rendent pas compte que pour vivre au Japon, il faut un visa. Le visa de touriste n'est valable que 3 mois et en plus, tu ne peux pas travailler. Et maintenant, je vais te raconter un peu mon expérience perso. Après avoir travaillé 8 ans dans la même boîte en France, j'ai subi à un licenciement économique en 2011. J'ai pensé que c'était le moment parfait pour faire une pause et aller vivre un an au Japon. J'avais déjà fait deux voyages en 2005 et 2008 et j'avais adoré le pays. Franchement, en tant que touriste, je connais assez peu de monde qui a été déçu après un voyage au Japon. Cependant, et c'est valable pour tous les pays, visiter le Japon en tant que touriste et y vivre, c'est deux expériences totalement différentes. Donc en 2012, avec un visa PVT en poche, je suis parti vivre un an au Japon. J'ai adoré cette expérience d'un an, j'ai rencontré des amis et surtout, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma future femme. A la fin de mon PVT, je suis donc retourné en France et je n'avais qu'une seule idée en tête, retourner au Japon. Le temps de faire les démarches administratives en France, je suis donc retourné au Japon fin 2013 et cette fois-ci, j'ai opté pour un visa étudiant. A l'époque, j'ai envisagé un visa de mariage mais d'une, je ne voulais pas me marier pour le visa et surtout, avec ma copine de l'époque, on n'avait jamais vécu ensemble. Vivre en couple avec une personne qui partage le même langage et la même culture, c'est déjà parfois compliqué. Alors en plus, si tu rajoutes la barrière de la langue et les différences culturelles, ça peut vite devenir explosif. C'est pour ça que je le répète encore une fois, ne te marie pas pour le visa. D'autant plus qu'au Japon, il y a le concept de hondene et tatemae, le contraste entre les véritables sentiments et la façade qu'on veut laisser paraître. C'est un concept qui existe en France mais qui est beaucoup plus important au Japon qu'en France, je trouve. Et donc, je me suis orienté vers un visa étudiant car je voulais m'assurer d'apprendre le japonais plus en profondeur. Si tu veux vivre dans un pays, apprends la langue, c'est important. Finalement, avant la fin de mon visa étudiant, avec ma femme comme ça se passait bien, on a décidé de se marier et j'ai donc switché sur un visa de mariage qui est celui que j'ai actuellement. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !